Télé-Bilingue et le Forum Télé-Bilingue, le club de votre télévision, présente Rendez-vous Troisième édition des Swiss Golden Player Award. Cette édition se déroule dans un établissement bien noir et elle vise à récompenser le meilleur footballeur et le meilleur hockeyeur de la saison passée qui est récompensé par ses pairs. Bonsoir et bienvenue. Suisse Association Football and Ice Hockey Player. Vous êtes le président de ces deux associations et cette édition se déroule. Il n'y a pas de public, il n'y a pas de jury. Le seul membre du jury, ce sont les joueurs eux-mêmes qui élisent, qui nomment le meilleur joueur dans la catégorie football et dans la catégorie de hockey sur glace. Lee Jinman, félicitations, Lee. Il fait partie de nominé au Swiss Golden Player Award édition 2009. Arish, un peu plus de falsifié, Arish est un élu. Bonsoir, Lee Jinman. Hello, Lee Jinman. Hi. Qu'est-ce que c'est important pour vous que vous êtes nominé au Swiss Golden Player Award ? Quelle est l'importance pour vous d'être nominé au Swiss Golden Player Award ? Oui, je pense que c'est important. Oui, bien sûr, je pense que c'est toujours bien que cet award est voté par vos amis joueurs. Donc je pense que chaque fois que vous êtes reconnaissé par les équipes, par les joueurs et autres équipes, je pense que c'est une chose très spéciale. C'est toujours bien de gagner un award, mais comme je l'ai dit, quand c'est voté par vos amis, par vos amis, je pense que c'est quelque chose à être prouvé. Pour Lee Jinman, c'est extrêmement important de savoir qu'en fait d'être nominé, eh bien la nomination se fait par les autres joueurs d'autres équipes, c'est vrai que c'est vrai que l'Angleterre pour l'Angleterre, c'est vrai que l'Angleterre pour l'Angleterre, c'est un nominé pour son award. Il y a du beau linge lors de cette soirée des awards, de la France du FC Zürich. Allemain, vous avez été nominé par les équipes du nominé par les équipes du nominé, c'est ce que vous avez besoin de l'Angleterre pour les équipes du nominé, c'est ce que vous avez besoin pour votre nominé ? C'est ce qui est important pour vous ? C'est ce que je suis important pour moi, et c'est une honnête pour moi, que je suis déjà là-bas. Il y a beaucoup de bons joueurs et de l'Allemagne. Et je pense que c'est un résultat, mais je suis très content. Je suis très fier de faire partie des nominés parce qu'il y a encore d'autres joueurs aussi bons que lui ou plus que lui. D'après ce qu'il dit, tu n'as jamais pensé que tu n'avais pas son coup de piste, que tu n'aurais pas été nominé ? Oui, j'ai rêvé de trois ou quatre ans. Je n'ai jamais pensé que je n'ai jamais été nominé. Je n'ai jamais pensé que je n'ai jamais été nominé. Je suis très heureux, heureux et heureux. Si on lui avait dit qu'il a été nominé et qu'il a fait partie de cette aventure des Récompenses des Awards, il n'aurait pas cru, maintenant, il franchit pas à pas sa carrière dans le monde du football. C'est une récompense. Grâce à l'enorme. Amen. Félix Koenig, tu es le président de la FC Piterle, le président de la FC Piterle. Et ils sont également à la Suisse Golden Player Award, donc pas forcément à la meilleure équipe ou à la meilleure équipe. C'est vrai que vous êtes également de la partie. Pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi est-ce que vous êtes ici ? Alors, nous sommes als Vertreter des régionales Amateur-Vereins de la Suisse Association des Football Players pour nous présenterer et pour nous présenterer un petit club de la région. Un petit club, mais un petit club qui peut aussi éventuellement devenir grand. Il représente en fait la Ligue Amateur par rapport à l'Association Suisse de Football qui était réuni dans cet établissement Biennoy. Christine Lotte, vous êtes la présidente fraîchement émoulue de Biennoy Landers. Donc là, c'est une autre catégorie de sport. Ce n'est pas du foot, ce n'est pas du hockey. C'est une présidente pour Biennoy Landers. Est-ce qu'il y a des awards et des périls ? Est-ce que ce serait aussi prévisible de faire des récompenses pour vos joueurs ? En voyant ça, oui, ça m'a donné une idée. Ce serait aussi quelque chose de bien, justement, de voir des joueurs nominer d'autres joueurs. Je trouve ça intéressant, oui, en effet. Les Suisse Golden Player Awards, c'est terminé pour l'édition 2009. Nous étions de la partie pour remettre ces différentes récompenses à différents joueurs. C'en est tout pour cette émission. Rendez-vous à la semaine prochaine. Salut.